Bonjour à tous, bonjour à tous, soyez vraiment les bienvenus, merci à l'équipe de Louange pour ce temps de Louange et on voudrait vraiment, Charlie l'a déjà dit mais on voulait vraiment vous souhaiter la bienvenue, alors vous peut-être qui venez pour la première fois mais même ça fait 50 ans, est-ce qu'il y a des gens ça fait 50 ans qu'ils viennent ? Une personne, deux personnes, et bien que vous veniez depuis, je ne sais pas, 10 minutes ou 50 ans, soyez tous les bienvenus. Aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le dimanche de la rencontre, alors peut-être que vous posez la question, on a des amis, des collègues de travail qui m'ont invité dans cette église évangélique, pourquoi nous vraiment en tant que chrétiens on a vraiment à cœur de partager notre foi et de vous faire partager qui est Jésus pour nous ? C'est la raison pour laquelle on vous a invité ce matin et on souhaite vraiment que vous vous sentiez à l'aise. Est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Voilà, si vous voulez fuir, les portes sont ouvertes. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je voudrais sans plus tarder partager un message que Dieu a mis sur mon cœur pour ce matin et ce message s'appelle « Le plus beau des cadeaux ». J'ai une question pour nous ce matin, aimez-vous les cadeaux ? Il y a quelqu'un qui me regarde ? Ben oui. Très bien, moi aussi j'aime les cadeaux. Aimez-vous qu'on vous offre des cadeaux ? Oui ? Ok. Question un peu plus compliquée, aimez-vous offrir des cadeaux. Un peu moins. Il y a des gens honnêtes dans la salle. Et vous savez, en ce moment, c'est une période très particulière. Nous sommes dans une période électorale, une période présidentielle. Personne n'échappe à ça. Et souvent, cette période présidentielle, cette période d'élection, c'est une période de cadeaux. Ça vous parle ? C'est une période de cadeaux. Alors, je voudrais qu'on voit rapidement ce matin, ce n'est pas l'objet de mon message. On est dans un lieu où on croit en Dieu, on respecte la politique et on prie pour les politiques et je ne voudrais pas parler de politique. Mais on va voir ce matin, quels sont les types de cadeaux qu'on peut avoir généralement pendant les périodes présidentielles ? Alors, augmentation du prix d'essence, ce n'est pas un cadeau. Réduction du coût d'énergie. Ok, quoi d'autre ? Est-ce des salaires ? Ok. On a également la grâce présidentielle pour certains et certaines qui sont en prison. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau ? On retire le masque. J'espère que ça n'arrivera qu'une fois. Quoi d'autre ? Ah, merci. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires. Amen. Ouais, ça ne va pas être long. Parce qu'en Normandie, même en avril, ça gèle. Donc, à mon avis, je pense que... Voilà. Tout simplement pour dire que c'est une période de cadeaux où les gens qui sont au gouvernement ou qui souhaitent accéder au gouvernement font des cadeaux aux Français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils souhaitent gagner leur confiance ou ils souhaitent avoir le droit de gouverner ou de re-gouverner. En fait, c'est pour ça qu'on fait ces cadeaux. Le problème, c'est qu'on le sait, nous qui avons un peu d'expérience, c'est que ces cadeaux, ces promesses, parfois, elles ne sont pas tenues ou ces cadeaux, ils sont repris. Parfois. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre type de cadeau et qui est un cadeau qui n'est pas intéressé. Et je voudrais nous dire à tous ce matin que ce cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir sur Terre. Et ce cadeau, c'est Jésus-Christ. Et c'est l'œuvre que Jésus-Christ, il a fait à la croix pour nous. Et je voudrais juste partager rapidement quatre pensées avec vous ce matin. Pensée numéro un, Jésus est le plus grand cadeau que l'humanité puisse recevoir. Alors certains d'entre vous peuvent se dire mais Jésus, un cadeau, Jésus, c'est un homme. Pourquoi ce serait un homme, ce serait un cadeau ? Est-ce que déjà Jésus, il a existé ? Et je me suis penché sur ce que les scientifiques pensent. Parce que nous, croyants, on respecte la science, on se base sur la science, mais on se base plus sur la foi. Amen. Amen. Mais j'ai regardé. Et le journal Le Monde, qui n'est pas un journal chrétien quand même, qui est un journal très respecté, a publié qu'aujourd'hui, la théorie mythiste, c'est quoi la théorie mythiste ? C'est les gens qui disent non mais Jésus, c'est un mythe, il n'a jamais existé. C'est une comptine. La théorie mythiste aujourd'hui est décrédibilisée car la majorité des historiens croient que Jésus-Christ a existé. Donc scientifiquement, les historiens croient que Jésus a vraiment existé. Et pourquoi Jésus, cet homme, est un cadeau ? Parce qu'il a été offert par Dieu, son Père, Dieu le Créateur des cieux et de la terre, pour toute l'humanité. J'ai une deuxième question ce matin. Faites-vous partie de l'humanité ? Est-ce que vous êtes vivant ce matin ? Connaissez-vous un moyen pour savoir si vous êtes vivant ce matin ? Il y en a deux. Un douloureux et un autre moins douloureux. Le premier, c'est qu'on peut se pincer ou pincer la personne à côté de soi. La deuxième, on peut prendre son poux. Savez-vous prendre un poux ? Un poux, pas sur la tête, un poux. Voilà. Si vous prenez votre poux là, là, si vous pensez que ça fait mal, félicitations, vous êtes vivant. Et félicitations, vous faites partie de l'humanité. Et félicitations, Jésus est un cadeau pour vous. Et ce cadeau, c'est un cadeau de valeur. Je ne sais pas si certains d'entre vous pratiquent cela, mais depuis quelques années en France, entre collègues de travail à Noël, on fait tous des petits cadeaux. Vous connaissez ça un peu là ? Et le principe, c'est souvent, on ne dépasse pas 5 euros quoi, ou pas 4 euros, ou pas 10 euros. Voilà, bref. Mais Jésus, ce n'est pas un cadeau à 5 euros. C'est un cadeau de valeur. Pourquoi c'est un cadeau de valeur ? Parce qu'en fait, il a été donné par son père, Dieu, et c'était son fils unique. Et il l'a donné pour toute l'humanité, pour tous les hommes et toutes les femmes. Voyez-vous, généralement, on offre un cadeau à quelqu'un qu'on aime. Oui ? Oui ? Je ne vous ai pas perdu ? Généralement, ou alors pour être poli. Et plus on aime la personne, plus le cadeau est important. Marie, généralement, vos femmes, vous leur offrez des gros cadeaux. C'est les marées qui doivent répondre, non, mais ce n'est pas les femmes. Et inversement, parce qu'on aime, parce qu'on aime les gens. Et regardons le cadeau que Dieu a fait à travers Jésus. C'est un cadeau énorme. Pourquoi ? Parce que Dieu aime profondément l'humanité. Dieu aime profondément chaque personne de l'humanité. Et c'est d'ailleurs marqué dans la Bible. On peut le lire ensemble dans le livre de Jean au chapitre 3. Vous pourrez le voir. Le contexte, c'est que Jésus est en train de parler avec un juif. Vous savez que Jésus était juif. Il vivait en Israël. Il était de religion juive. Mais c'était quand même un avant-gardiste parce qu'il ne prêchait pas les mêmes choses que les juifs. Et il parle avec un théologien, un maître de la loi juif qui vient le voir et dit mais cet homme-là, il a quelque chose en plus que les autres. Et il lui parle. Et Jésus dit à cet homme qui s'appelle Nicodème, oui, Dieu a tellement aimé le monde. Le monde, ça veut dire le genre humain, les hommes et les femmes, les enfants, les adolescents, les bébés. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. C'est ce qui fait de Jésus un cadeau unique. La deuxième pensée, c'est que peut m'apporter ce cadeau de Dieu ? On peut très bien se demander, Jésus, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi ? Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, on nous offre des cadeaux et on se demande à quoi ça sert. Ça ne vous est jamais arrivé ? Vous avez de la chance. Ça ne rappelle à personne le cadeau de mariage, la pelle à tarte. Je raconte une petite anecdote. Quand on s'est marié il y a 15 ans avec Isabelle, on a eu beaucoup de cadeaux. Les gens ont témoigné leur amour. Et une famille nous a offert une pelle à tarte dont le manche était fait de fraises factices. Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est gros, c'est compliqué. On l'a gardé pendant des années. Et puis un jour, on a du sang séparé. Ça n'enlève pas la valeur du cadeau. Et parfois, on se demande, mais à quoi va me servir ce cadeau ? À quoi Jésus va me servir ? Je voudrais simplement vous dire, vraiment sincèrement, de tout mon cœur, le cadeau de Jésus va tout simplement te sauver. Il va tout simplement sauver ta vie. Et on va plus loin dans cette discussion de Jésus avec cet enseignant juif. Dans Jean 3, au verset 17-18, Jésus continue à parler avec cet homme. Il dit « Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours ». Pour toujours, ça veut dire après la mort physique pour l'éternité. En effet, Dieu n'a pas envoyé son fils Jésus dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a d'abord envoyé pour qu'il sauve le monde. Et vous savez, la Bible, elle est très claire. Ce que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Oui, c'est oui, non, c'est non. Il n'y a pas de « peut-être ben que oui, peut-être ben que non ». La Bible n'a pas été écrite par des normands. La Bible, elle a montré que l'humanité, c'est-à-dire le genre humain, elle s'est détournée de Dieu. Vous connaissez cette histoire, on ne va pas revenir dessus, sur la création. Alors on y croit, on n'y croit pas. Nous, nous le croyons. Adam et Ève qui ont été créés par Dieu, ils étaient parfaits. Ils étaient en communion avec Dieu. L'homme était parfait, la femme était parfaite, le couple était parfait, la vie était parfaite. Il n'y avait pas de pollution, il n'y avait rien du tout, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait rien du tout. Le problème, c'est que l'homme et la femme ont délibérément choisi de désobéir à Dieu. Vous connaissez le serpent, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde connaît ça. Ils ont choisi de désobéir à Dieu et cette désobéissance a coupé la relation avec Dieu et c'est là que le péché est entré. Et la Bible est très claire, et on ne veut pas avoir de langue de bois ce matin, la Bible elle dit que la conséquence du péché, c'est quoi ? C'est la mort spirituelle et la mort éternelle. La mort spirituelle, c'est quoi ? C'est je suis coupé avec Dieu, je suis coupé de ma relation avec Dieu. Et la mort éternelle, c'est-à-dire quand je fermerai les yeux sur cette terre, je ne serai pas en présence de Dieu au paradis. Et pardonnez-moi si je suis un peu brut ce matin, mais nous ce qu'on désire, c'est partager ce que la Bible elle dit. Amen. C'est vraiment important. Et la Bible est très claire. Romains 6, 23, un autre passage de la Bible qui nous explique cela. Je ne sais pas si on l'a mis. Merci. Oui, avec le péché. C'est quoi le péché ? C'est le fait d'être séparé de Dieu et de ne pas faire la volonté de Dieu. Ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, j'insiste sur le gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours en union avec le Christ Jésus. Jésus, ce cadeau permet à l'humanité d'être sauvée. Pourquoi ? Parce qu'elle pardonne chaque homme, chaque femme, chaque personne de ses péchés et la réconcilie avec Dieu. Alors, comment être sauvée par Jésus ? Comment ça fonctionne ? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous ? Tout simplement, à l'époque, dans la religion juive, je ne sais pas si vous savez, mais quand un homme ou une femme péchait, faisait quelque chose qui était interdit par la loi juive, il devait, pour demander le pardon des péchés, offrir un sacrifice, un animal. D'accord ? Il devait offrir un sacrifice. Pourquoi ? Symboliquement, l'animal qui était sacrifié, généralement c'était brûlé, en fait, prenait symboliquement la place de la personne et comme la conséquence du péché, c'est la mort, il faut que quelqu'un meure, donc c'était un peu une substitution. Et donc, c'était une pratique qu'on faisait en Israël. Venons-en à Jésus. Jésus, symboliquement, a pris notre place en tant que victime sur la croix pour nous pardonner de tous nos péchés. C'est la raison pour laquelle, grâce à ce que Jésus a fait, nous sommes sauvés. Vous me suivez ? Ça peut paraître très abstrait, mais en fait, c'est assez clair. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit par le sang de Jésus, parce que son sang, il a coulé à la croix, il a été torturé, il a été meurtri. Eh bien, nous sommes, je suis, vous êtes, si vous croyez, pardonnés de tous vos péchés. Et ce qui est énorme, c'est que c'est tous les péchés, je vais y arriver, tous les péchés passés et les péchés ? Merci Gisleine, c'est ma souffleuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux prendre le sacrifice de Jésus comme je veux et continuer à faire n'importe quoi dans ma vie ? Bien sûr que non. Mais ça veut dire que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement énorme qu'il a donné son Fils pour couvrir tous mes péchés. Parce que je suis une personne imparfaite et malheureusement, même si je fais mon maximum, je vais continuer à chuter. Est-ce qu'il y a des gens imparfaits comme moi dans cette salle ? Trois personnes, super, quatre, merci. Il y a des gens qui… Je me sens, je me sens. Et la question, mes amis, c'est que nous allons tous mourir un jour. Alors, je ne veux pas vous faire passer une mauvaise journée aujourd'hui. En plus, il fait beau. Profitez-en parce que demain, il fera moins 17. On va tous mourir un jour. Je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien ? C'est bon ? OK. On va tous mourir un jour. Là, ce n'est pas la question. Mais moi, personnellement, je trouve que déjà, 80 ans, pour les plus forts, je trouve que c'est un peu court quand même. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Il y a un frère qui a plus de 80 ans que Dubois. Amen. Ben oui, c'est un peu court. Et moi, j'ai envie de croire à quelque chose après la mort. Je n'ai pas juste envie de me dire, on est là sur la terre, il va se passer, puis après, on sera transformé en pâquerette et puis je ne sais pas ce qui se passera. Et la question qu'on doit se poser ce matin et que je vous pose, que je nous pose, c'est la question, c'est est-ce que je vais quitter cette terre ? Alors, je l'espère pour vous et pour moi le plus tard possible, en meilleur état possible. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à quitter la terre en étant pardonné et réconcilié avec Dieu ou en ayant toujours cette fracture avec Dieu ? C'est la question qu'on doit se poser parce qu'on espère tous quitter cette terre le plus tard possible. Mais vous savez très bien comme moi que la vie peut s'arrêter à tout instant. Jésus est un cadeau énorme, multiple, parce qu'il nous donne le pardon et la réconciliation avec Dieu qui nous donne accès vraiment à la vie après la mort. Mais il n'y a pas que ça. Souvent on dit oui mais c'est plus tard, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne sais pas si vous recevez des fois des coups de téléphone de publicité sur vos téléphones, des gens qui vous appellent et qui voudraient vous vendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Ça parle à des gens ici ? Voilà. On voit toujours c'est des zéros. Qu'est-ce qu'on fait généralement ? Alors soit on met sur répondeur, soit très poliment bien sûr on dit non merci j'en ai pas besoin. On est tous pareil. Et souvent les gens se disent mais moi ton Jésus, ton Dieu, c'est pour plus tard, je verrai quand je serai en fin de vie. C'est un peu un risque quand même. Et on dit oui mais Dieu peut m'apporter des choses pour après. Et je voudrais vous dire que Jésus, ce cadeau peut nous apporter, peut vous apporter des choses pour aujourd'hui maintenant. Aujourd'hui. Il n'y a pas que la vie éternelle. Il y a aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus peut nous apporter dans ce cadeau ? Jésus peut nous apporter la paix. La paix. Dans le contexte ici-bas, on est tous d'accord pour dire que c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe dans le monde en ce moment ? On est tous d'accord là-dessus ? Ok. Vous avez vu il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie pour voir que le monde va très mal. Et dans ce monde, on peut très facilement et humainement laisser libre cours à l'anxiété, à la crainte, qu'est-ce qui va se passer demain, et mon travail, et les présidentielles, et l'augmentation du DGL du point d'indice, et la guerre en Ukraine, et si, et ça, et on peut rentrer un petit peu dans cette anxiété. Sauf que Jésus a dit quelque chose et Jésus a fait une promesse. Et cette promesse, elle est toujours valable. Jésus a dit aux gens qui étaient autour de lui quand il a vécu, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et dans ce monde qui est en train de complètement dériver, Jésus nous fait la promesse d'être avec nous. Alors vous allez dire oui, mais Jésus, il n'est plus là, il est mort, il est ressuscité, il est au ciel, il est loin de nous. Sauf que non. Sauf que Jésus nous dit qu'il va nous donner sa paix et que cette paix, elle surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que dans des conditions où d'habitude on va stresser, on va avoir peur, on va avoir une paix qui ne sera pas naturelle. Est-ce qu'il y a des gens qui voient de quoi je parle ? Est-ce qu'ils l'ont déjà vécu ? Moi personnellement, je l'ai déjà vécu. Et cette paix, elle ne vient pas d'une méthode de yoga tibétaine enseignée par un professeur émérite. Elle ne vient pas par un exercice de respiration. La respiration, ça peut aider. Mais cette paix, elle est surnaturelle. Avoir la paix quand tu as une maladie grave, la paix quand tu vas perdre ton job, avoir la paix quand tu vois qu'au niveau international, ce n'est pas bon. Pour moi, soit on est fou, soit il se passe quelque chose de divin. Et je crois que je ne suis pas fou. Je le crois sincèrement. Même si vous ne réagissez pas. Jésus nous offre le pardon, Jésus nous offre la paix et surtout, Jésus nous offre le soutien et l'assistance de son esprit et de l'Église. Dans la foi chrétienne, il est parlé de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, on parle souvent en langage peut-être un petit peu plus mondain de la petite voix dans notre cœur, dans notre corps. Et l'esprit de Dieu, il est là chaque jour pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous diriger. Et Dieu nous apporte aussi ce soutien à travers l'Église. Alors l'Église, j'ai un scoop pour vous, l'Église n'est pas un bâtiment. On a fait une erreur en France et dans le monde entier en construisant des magnifiques édifices en pierre et on a dit que c'était l'Église. La Bible dit clairement que l'Église c'est ? L'Église c'est ? L'Église c'est nous. L'Église c'est les croyants. Et donc Jésus donne les croyants pour assister les croyants, c'est-à-dire de la solidarité et de l'entraide. C'est pour ça que la Bible dit clairement, aidez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Donc à travers un autre croyant ou un chrétien qui est sur ton chemin, c'est Jésus qui était avec toi parce qu'il envoie quelqu'un qui croit en lui pour t'aider. C'est entre guillemets un ambassadeur. Donc Jésus nous offre vraiment toutes ces choses et ces choses nous pouvons en bénéficier aujourd'hui, maintenant. Troisième idée, Jésus a beau être un cadeau formidable, beaucoup refusent ce cadeau. Beaucoup de personnes aujourd'hui refusent ce cadeau. Avez-vous remarqué aujourd'hui, quand vous discutez autour de vous, vous qui êtes croyants ou qui écoutez un petit peu la télé, que la question de Dieu et la question de Jésus aujourd'hui, elle n'intéresse plus. Ça n'intéresse pas les gens. Et je voudrais vous dire, il n'y a rien de nouveau. Quand on lit la Bible, déjà à l'époque, le discours de Jésus n'intéressait pas une grande partie. Les gens se disaient « Ce gars-là, c'est un faux prophète. Ce gars-là, c'est un fou. » Les gens même de sa famille ne l'ont pas reconnu. Et pourquoi on peut se demander pourquoi ce que Dieu offre à travers Jésus n'intéresse pas les gens ? Tout simplement parce qu'en fait, c'est à l'opposé de ce que le monde actuel offre. Le monde actuel dit « Tu veux de l'argent, tu veux briller, tu veux écraser les autres, tu veux jouir de la vie sans faire attention aux autres. » Sauf que Jésus, il ne t'offre pas la célébrité. Jésus ne t'offrira pas plus d'orgueil pour écraser les autres. Jésus ne te fera pas gagner au loto. Je suis désolé si vous êtes venus ici pour gagner au loto, ça ne marche pas. Au contraire, ce que Jésus et la foi vont apporter dans ton cœur, c'est plutôt l'humilité et le fait de te mettre au service des autres. Et aujourd'hui, être capable de se mettre au service des autres gratuitement, sans attendre quelque chose au retour, on passe pour des naïfs ou on passe par des fous. Vous êtes d'accord avec moi ? Aujourd'hui, dire « Je crois en un Dieu que je ne vois pas. Je crois qu'il va me donner la vie après ma mort. Je crois que je vais aller au paradis. » Quand vous dites ça autour de vous, je pense que vous êtes un peu pris pour un allumé. Non ? Il n'y a que moi ? C'est mes collègues qui sont spéciaux alors. Je laisse salut s'ils me regardent sur YouTube. Je n'ai pas entendu. La question, c'est ce que Jésus nous offre, c'est quelque chose de durable, c'est-à-dire dans notre vie et après notre vie. La question que je nous pose ce matin, c'est est-ce que ce que le monde nous offre est durable ? Vous connaissez tous cette expression qui n'est pas issue de la Bible, on ne l'emportera pas dans la tombe. Vous connaissez tous cette expression ? Clairement, pour moi, elle devrait être biblique. On emportera aussi riche sois-tu. D'ailleurs, ce serait bien de partager, mais bon. Aussi riche sois-tu, aussi célèbre sois-tu, aussi compétent sois-tu, aussi glorieux sois-tu, un jour, ça va s'arrêter. Et la vie, les frères et sœurs anciens, les seigneurs, sont d'accord pour dire que la vie, ça passe comme ça. On est d'accord ? Je parlais avec un ami cette semaine, on mangeait ensemble vendredi soir et on se dit, mince, il y a quasiment déjà dix ans qui est passé et la vie passe, on est dans le train-train quotidien et la vie passe à une vitesse et un jour ça s'arrête. Et la question c'est de savoir qu'est-ce que je vais devenir. Et même si ce cadeau est refusé par la plupart, je voudrais vous dire ce matin, c'est ma dernière pensée, ce cadeau est toujours disponible. Ce cadeau est toujours disponible, mais pas pour toujours. Vous me suivez ? Le cadeau Jésus est toujours disponible, mais pas pour toujours. Depuis le sacrifice de Jésus, il y a plus de 2000 ans, qui a offert le pardon à l'humanité, la voie du pardon est ouverte, l'autoroute est ouverte et le pardon est disponible pour tout homme et toute femme qui le demande sincèrement. Et cette voie, elle est ouverte jusqu'à deux points. Le premier point, elle sera ouverte jusqu'à ce que Jésus revienne sur la terre. La Bible dit que Jésus, il a été crucifié, il est ressuscité le troisième jour, il est auprès de Dieu et qu'un jour, personne ne sait quand, il reviendra juger le monde. La Bible, elle est clairement, elle le dit, on y croit, on n'y croit pas, mais la Bible le dit, moi je crois à ce que la Bible dit. Jésus viendra juger le monde et à ce moment-là, ce sera trop tard. Ça peut être en 2042, en 3000, ça peut être demain, ça peut être dans 3, 2, 1, c'était pas là. Je vous ai fait peur. Personne, personne ne le sait, mais Jésus reviendra. Le deuxième point de non-retour, c'est la voie, elle est ouverte jusqu'à ton dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, qui j'espère sera le plus tard possible, mais on ne sait pas. Donc, la voie du pardon, elle est ouverte, elle est toujours ouverte, mais elle ne sera pas ouverte pour toujours. Et je voudrais vous partager une petite vidéo que j'ai vue sur le réseau cette semaine. J'ai trouvé ça énorme. Vous savez que la Bible, elle dit que quand on croit sincèrement, volontairement et personnellement en Dieu et au sacrifice de Jésus, alors on se fait baptiser publiquement pour le reconnaître. La Bible, elle est très claire. Malheureusement, encore une fois, je ne suis pas là pour incriminer d'autres religions, mais c'est une erreur de baptiser des êtres humains qui n'ont pas la volonté personnelle de dire « je crois volontairement en Jésus ». C'est pour ça que la Bible ne parle pas du baptême des enfants. La Bible, elle dit que quand tu crois, quel que soit ton âge, alors tu reconnais publiquement et tu te fais baptiser. J'ai vu cette semaine sur les réseaux un homme de 99 ans qui s'est fait baptiser. Ça m'a vraiment touché. Je voudrais vous partager cette vidéo parce que je peux vous dire qu'à 99 ans, c'est costaud quand même. Je ne sais pas si tu peux envoyer la vidéo. Ça dure quelques secondes. C'est pour ça que je ne sais pas. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis très ému de voir ça. Je suis très ému parce que je me dis que cet homme, il a vécu toute sa vie en étant séparé de Dieu. Et Dieu lui a permis, peut-être qu'il va vivre jusqu'à, je ne sais pas, beaucoup plus. Mais je ne sais pas si moi je serai encore là à 99 ans. Déjà avec l'arthrose que j'ai, c'est très compliqué. Mais quand vous voyez ça, vous vous dites « mais c'est super ». Mais la Bible nous rappelle, attention, la vie sur Terre, elle est courte et à n'importe quel moment, on peut partir. Et je ne crois pas qu'on aura tous l'occasion d'attendre jusqu'à 99 ans. Et je voudrais terminer, je voudrais que Charlie, tu puisses revenir avec la guitare. Je voudrais terminer en vous disant comment accepter ce cadeau. Peut-être ce matin, vous vous dites « mais ok, très bien Jésus, ok, très bien ce qu'il peut faire pour moi, ok, très bien, mais comment je fais ? Où est-ce que je signe ? Pas besoin de signer. » La Bible nous dit tout simplement qu'on doit accepter le cadeau Jésus en croyant par la foi. Il est dit, je ne l'ai pas mis dans l'affichage là, dans Marc 16, 16 « celui qui croira et celui qui sera baptisé, celui-là sera sauvé ». Il faut vraiment croire par la foi. La foi, c'est quoi ? C'est croire ce que je ne peux pas prouver. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut des garanties. On est tous d'accord ? On achète une voiture, on veut des garanties. On a une banque, on veut des garanties. Sauf que la foi, ça ne marche pas comme ça. Jésus nous dit « voilà ce que j'ai fait pour toi, tu as le choix de croire ou tu as le choix de ne pas croire ». Et la foi, c'est croire sans voir. Vous savez, il y a une différence entre accepter un cadeau et savoir que le cadeau existe. Je peux offrir un cadeau à Isabelle, ma femme, en lui disant « tu sais Isabelle, je voudrais t'offrir ce cadeau, ce cadeau c'est Jésus ». Je ne vais pas lui offrir parce qu'elle l'a déjà. Mais imaginons, je lui offre un cadeau. Et Isabelle, elle sait que c'est un cadeau, elle prend le cadeau et elle le pose sur la table et elle ne le reçoit pas. Pensez-vous qu'elle va utiliser ce cadeau un jour ? Non, pourtant elle le sait. Et il y a une différence entre savoir que ce cadeau existe, savoir que quelqu'un veut lui offrir. Et prendre la décision de le dépaler, de le prendre et je ne sais pas si c'est un bijou, si c'est un vêtement, de le porter. Et c'est vraiment la différence et c'est là que je voudrais nous interpeller tous ce matin. Savoir que Jésus existe, savoir que Jésus a fait des choses ne va pas te sauver. C'est reconnaître ce qu'il a fait pour moi et l'accepter pour ma vie qui fera la différence. C'est pour ça que la Bible elle dit, si tu crois. Si tu crois, tu seras sauvé. Et non pas si tu fais ou si ta femme croit pour toi ou si quelqu'un d'autre croit pour toi. C'est une acceptation personnelle, libre et sincère. Et qu'est-ce qui va changer ? Parce que je peux vous dire, et je pense qu'on est plusieurs dizaines à le dire, si tu acceptes Jésus dans ta vie, alors ta vie va changer. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi ? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ce changement de vie-là ? Levez votre main un petit peu, n'ayez pas honte. Qu'est-ce qui va changer dans ta vie ? Certainement pas ton salaire. J'espère pour toi. Qu'est-ce qui va ? Déjà tu vas avoir cette pensée que tu es pardonné et que tu es réconcilié avec Dieu. Et ça c'est l'Esprit de Dieu qui va te le mettre dans ton cœur. Tu vas rentrer dans la famille de Dieu, tu vas pouvoir demander de l'aide, tu vas pouvoir vivre la foi avec d'autres chrétiens. Et ton état d'esprit, ta pensée va changer. Dans les situations difficiles, Dieu sera avec toi, Jésus sera avec toi, l'Esprit de Dieu sera avec toi pour te donner la paix et pour te dire, va pas dans cette voie-là. Va plutôt dans celle-ci. Tu vois la personne là que tu rencontres, cette personne a besoin de toi, elle a besoin de moi. Ça c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Et je voudrais conclure. Pardonnez-moi si j'ai été long ce matin et je voudrais peut-être qu'on ait un moment de recueillement, de prière tous ensemble. Je voudrais vous inviter à simplement incliner peut-être vos têtes ou peu importe. Et pendant que Charlie est en train de jouer, je voudrais juste qu'on ait un temps, juste un temps de cœur à cœur avec Dieu, entre chacun d'entre nous et Dieu, et la présence de Dieu. Et je sais, je crois que peut-être dans le cœur de certaines personnes, Dieu est en train de parler, Dieu est en train d'appuyer, Dieu est en train de dire, peut-être que ce cadeau il est pour toi. Peut-être que ce cadeau il est pour toi maintenant et que tu as des opportunités par le passé, tu as rencontré des gens, tu as peut-être déjà été dans une église évangélique, mais tu t'es dit, bah plus tard, c'est pas pour moi, j'ai d'autres choses à faire. Et encore ce matin, Dieu te fait la grâce, Dieu nous fait la grâce de nous donner encore une chance en nous disant, je suis là pour toi, le cadeau Jésus il est là pour toi. Il a été offert pour toute l'humanité, quel que soit ton passé, quelle que soit ta difficulté, quelles que soient les galères par lesquelles tu passes, c'est pour toi, ça peut être maintenant. Mais il faut que tu le crois et que tu l'acceptes sincèrement. Et je voudrais donner l'opportunité à ceux et celles ce matin qui veulent faire ce pas de foi, de répéter dans leur cœur, pas autre voix, dans leur cœur, parce que c'est entre vous et Dieu. La prière que je vais faire, répétez cette prière dans votre cœur et faites cette prière à Dieu, parlez à Dieu. Je vais prier, je vous invite si vous le souhaitez vraiment sincèrement et si vous voulez vraiment accepter ce cadeau ce matin, je vous encourage à répéter cette prière après moi dans votre cœur. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait pour moi. Même si je ne te vois pas, je prends peut-être aujourd'hui conscience que tu m'aimes et que tu me réconcilies avec Dieu. Merci parce que tu pardonnes tous mes péchés passés, présents et à venir. Merci parce que tu m'aimes, merci parce que tu m'aimes et que tu as un avenir pour moi. Je fais cette prière et je crois sincèrement en toi et je te demande de changer ma vie, de changer mon état d'esprit et de m'aider à voir que tu es avec moi chaque jour. Merci Jésus. Amen.